Musique Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien On est lundi matin, j'ai fait une insomnie Donc j'ai la tête dans le... Voilà Aujourd'hui on passe la journée à l'atelier avec Alice et Emilie Et je me suis dit que j'allais filmer un petit peu cette semaine Ca fait deux semaines que j'ai rien posté En tout cas, je suis de retour On va passer une bonne journée On va faire du brainstorming sur deux projets Qui arriveront courant 2024 Donc ça sera une journée où il va falloir Être créatif Et là, il y a le petit Romy qui va venir avec moi Et il vient de finir son petit déj Et moi aussi je vais me faire une petite tartine Musique On va manger une pizza Emilia Emilia est arrivée Beautiful Wow Ok Salut ! On est au café avec Alice On avance sur plusieurs projets en même temps Je suis hyper contente parce qu'il y a plein de choses qui arrivent Pour ce début d'année prochaine On est en novembre mais bon, on parle déjà de l'année prochaine En attendant, on a lancé le workshop en solo Je suis trop contente En gros je fais toujours deux, trois fois par mois Des workshops de groupe sur la forme de la poupelle Et là on a enfin lancé pour les autres objets Donc le plateau, le vase et le porte-en-sens Les workshops en solo En gros c'est un forfait pour venir en solo à l'atelier Pour avoir un moment dédié au workshop de l'objet Donc sur le porte-en-sens c'est entre 2 et 3 heures Sur le plateau entre 3 et 4 heures je dirais Ça dépend un peu de ce qu'on veut faire Et sur le vase c'est vraiment une journée à l'atelier Du coup c'est des super beaux cadeaux On a déjà deux filles qui sont venues faire des vases Et c'était des cadeaux Notamment une pour ses 25 ans de ses potes Enfin voilà, des gens qui cotisent pour lui acheter Genre une expérience on va dire En fait la date est à définir ensemble Une fois que vous avez pris une place Ou que vous avez reçu ça en cadeau Et donc je trouve ça assez cool Parce qu'on est là de s'adapter au max du planning des gens Et puis ça permet de varier aussi sur ce qu'on fait nous à l'atelier Donc je suis trop contente Et là on est en train de bosser sur des trucs pour l'année prochaine Qui vont sortir l'année prochaine Qui seront un peu différents des usages Des objets qu'on a fait jusqu'ici Donc trop hâte Aujourd'hui Romy est là pour m'aider C'est mon assistant Il aide pas de ouf Heureux, on est jeudi Je suis tellement contente Ce matin j'ai eu la livraison d'un meuble que j'ai commandé Qui est celui-ci Si vous étiez là pendant mes vidéos Très vibe design Archie d'intérieur et compagnie Où je parlais beaucoup de références que j'aime bien et tout Il s'agit d'un meuble USM à l'air Qui est du coup une manufacture de meubles suisses Ils font des meubles à composer comme ça C'est un vrai investissement Là je suis un peu dans une vibe Où soit j'achète qu'en seconde main Soit j'achète vraiment des grosses pièces Que je sais qui ont une valeur Que je vais pouvoir revendre Si un jour je me lasse Et du coup je suis trop contente C'est le meuble O2 si jamais C'est un peu le meuble parfait pour la télé Tout ça Donc on a deux casiers comme ça Qui vont être trop bien Parce que moi j'ai zéro rangement dans mon appartement C'est un peu le seul défaut de cet appartement Sauf que si vous étiez là Quand j'ai emménagé Ce qui fait déjà trois ans et demi Oui madame Et ben j'essayais de retrouver une photo J'ai fait des étagères en gros J'ai fait trois étagères que j'ai peintes en rose J'ai fait les équerres etc moi-même Avec l'aide du papa de mon meilleur ami Zébio Et il s'avère qu'en fait je me suis un peu lassée Parce que tout est ouvert Ça fait un peu de bordel avec le temps Donc ça ressemble à ça Entre temps j'ai viré des étagères Donc là j'ai des chevilles qui sont apparentes Faut que je retape un peu le mur Et voilà ça fait un peu bordel J'aime bien le fait de voir les couleurs des livres et tout Mais avec le temps je me suis vraiment lassée J'ai envie d'un truc un peu plus clean Le problème c'est que du coup dans les coins Où il y a de la place comme ici On accumule nos câbles, nos ordi Tout notre matos genre pour dessiner et compagnie Et en fait on n'a pas d'endroit vraiment Qui ne soit pas ouvert où on peut les ranger Et du coup je me suis dit que j'allais mettre un petit peu tout ça en place avec vous Je vais déjà trier tous les livres que j'ai La plupart viennent de Emmaüs Vinted, Leboncoin Où il y a même une fille architecte qui m'avait écrit pour me donner des livres Donc je pense que je vais les trier Je vais garder vraiment que ceux que je sais que je vais réouvrir Le problème c'est que moi j'étais du genre à acheter des livres pour la déco La plupart je les ai déjà ouverts Mais il y en a beaucoup aussi auxquels je ne tiens pas forcément Donc je vais faire un tri entre ce que je garde ici Ce que je mets à l'atelier Qui peut être pertinent selon les sujets Ou des livres d'inspiration et tout Et j'ai aussi fait une pile pour des copains selon leur passion On va dire, ça fait toujours des très bons cadeaux Et après je vais faire une dernière pile pour Emmaüs Et après il faut que j'enlève tout ce qui reste Que je dévisse les équerres de la planche Que je retire les équerres, les chevilles au mieux Que je refasse tous les branchements de la télé Tout ça Et voilà Et après je vous montrerai le résultat Du coup j'ai tout poussé Ça c'est un cadeau pour mon frère pour ce week-end Ça c'est le bordel qui d'habitude est réparti entre les deux canapés Ça c'est la lampe A que je vous avais montré J'ai appris grâce à ça A faire des connexions électriques Entre la fiche qui va dans la prise Le câble électrique et la douille Genre fallait ouvrir, revisser, machin bidule Bref maintenant je sais le faire Et j'ai même installé le truc pour la télécommande Et le plan à l'avenir c'est de la suspendre Quelque part par là J'ai les attaches qu'il faut pour le côté Mais il faut que je trouve par quelle stratégie J'aime suspendre ça ici Donc voilà, si jamais vous l'avez déjà fait Je suis preneuse En tout cas là mon salon est full bordel Et l'idée c'est qu'après cet après-midi Ce soit parfait Parce que ce que je n'ai pas dit C'est que mes parents arrivent ce soir Et que demain on part chez mon frère Près de Tours Et du coup l'idée c'est que ce soir je les accueille Pour qu'on mange ensemble et tout Même s'ils ne dorment pas ici Et j'ai envie que ce soit bien quoi Non pas que j'ai la pression ou quoi Mais voilà, j'ai envie que ce soit prêt Et donc je suis trop contente d'avoir reçu le meuble ce matin Parce que ça veut dire que tout sera en place J'ai dit que c'est une histoire Ça c'est Emmaüs Ça c'est le tas pour l'atelier C'est principalement des livres d'expo Ça c'est Romy quand il était tout petit quand il est allé Carnet de croquis et queue Genre 2022 Dans son carnet Voilà, un peu plein de trucs que j'ai envie de garder Certains sont abîmés parce que j'ai eu un dégât des eaux aussi ici Et du coup les livres qui étaient contre Enfin qui étaient au sol ont un peu pris cher Ça c'est les petits packs pour mes copains Ça c'est un pack pour une copine Ça c'est un pack pour une copine Et ça c'est un pack aussi pour un pote Là c'est des livres qui appartiennent à mon copain Là c'est tous les livres que je veux garder A retrier je pense dans quelques jours pour être sûre Là c'est plein de petits souvenirs Des médailles de course Des jeux Un appareil photo que j'adore mais qui marche plus La toute première coupelle que j'ai moulée moi-même Et là en fait j'ai grave envie de trier tout ça Mais je vais me freiner parce que je pense que le mieux C'est quand même d'enlever tout ça De nettoyer D'enlever la planche, de placer le meuble Et après seulement trier l'autre partie des livres Pour voir comment je dispatche tout Mais en fait si je commence à tout sortir là Dans une heure je vais avoir une baisse de motivation Je vais tout laisser en plan Donc là on s'arrête, on fait ça Et après on voit Un de mes livres préférés sur David Aucny Franchement j'ai vu trop trop bien C'est l'heure de vérité Il faut que je retire cette planche Qui est là depuis 3 ans et demi Ok ça y est c'est placé Maintenant j'ai une petite idée C'est que je ne peux pas me voir ce fucking radiateur Quand en vrai pour l'instant on ne l'a pas utilisé Même si on est minoran Parce que c'est très bien isolé Chez nous on a beaucoup de chance De ne pas habiter dans une passoire thermique Et du coup j'avais cette lithographie de Vazarelli encadrée Je vais la laisser dedans Juste je vais rajouter par dessus une affiche qu'on avait acheté à Copenhague Quand on est parti ensemble C'est une affiche de l'expo qu'on allait voir Ok j'ai super bien avancé J'ai bien vidé ce meuble là Donc je suis très contente Et ma next mission C'est de mettre un crochet là-haut Pas aussi haut que ce que je pensais Mais genre en attendant pour juste Que ce soit pas juste posé ici J'ai bien bien avancé au niveau du meuble Je suis super contente Et le cadre que je montrais avant il est juste ici Finalement je ne l'ai pas mis au sol Parce qu'au sol j'ai mis ce petit casier de Werner Panton C'est la gamme Wire je crois Avec la petite lampe Nessino qu'il faut que je nettoie Petit porte-encent et queue Donc voilà pour la prochaine mission Ok Romy Romy il est au milieu du bordel de peau Call her a philanthropie The way she gave it up so queer I do whatever she wish But that queen is mean But no one makes me feel No one makes me feel No one makes me feel Quite like me Quite like me Be me by the lady Sous-titrage Société Radio-Canada